Bonjour Alain et merci de nous permettre de projeter en avant-première à Rennes-les-Bains le film documentaire Incam Amazonia que tu as réalisé et produit avec Thierry Jamin sur la recherche de la mythique cité d'Eldorado, Païtiti. Alors Thierry Jamin devait être parmi nous et malheureusement pour nous, mais heureusement pour lui, il a des nouvelles concernant ses recherches au Pérou. Et donc il est parti ce matin. Voilà, exactement. En fait Thierry, toutes les recherches qu'il a menées depuis près d'une vingtaine d'années sur les traces de Païtiti, la cité perdue des Incas, l'ont conduit à localiser une zone où pourrait se trouver cette cité. Cette zone est située au nord du département de Cusco, dans une région isolée et inexplorée. Et cela fait 4-5 ans qu'il se bat pour avoir les autorisations pour pouvoir aller sur cette zone. Car Thierry, lui, travaille les autorisations des autorités péruviennes. Ces autorisations lui ont toujours été refusées pour des motifs qui ne sont pas forcément très objectifs. C'est surtout que Thierry est étranger. Et donc, voilà. Il a profité, pour faire simple, d'une faille juridique. Et donc il a déclenché cette opération récemment. En fait, on le sait depuis mi-août. Et donc il a préféré décaler sa venue en France et aller à cet endroit. Parce que c'est peut-être la fois, la seule fois où il pourra y aller. Voilà. Et donc, effectivement, ils sont partis hier matin pour rejoindre la zone où l'hélicoptère va les embarquer. Pour les élitreiller sur la zone de recherche. Il faut environ deux jours de 4x4 et de pirogue à moteur pour rejoindre ce lieu. Alors Alain, tu peux nous dire comment tu as rencontré Thierry Jamin et pourquoi tu t'es associé avec lui dans cette aventure ? Alors, j'ai rencontré Thierry en 2003 dans le cadre professionnel. Moi, j'ai une agence de communication. Ça, c'est mon vrai travail, on va dire. Et j'ai rencontré Thierry, comme je le disais, dans un cadre professionnel. Et il m'a raconté un petit peu ce qu'il faisait. Ça m'a passionné. Et en discutant plus profondément, j'ai compris que Thierry avait axé sa vie sur cette recherche. Et qu'en plus, il n'était pas du tout, comment on va dire, salarié ou fonctionnaire d'un organisme de recherche type CNRS. Et que donc, il cherchait des financements pour pouvoir organiser ses expéditions. Et c'est là que je lui ai proposé de mettre mes compétences dans le domaine de la communication à son service pour pouvoir justement trouver des sponsors, des mécènes, des donateurs, du prêt de matériel. Et c'est comme ça qu'on a lancé son premier site internet, qu'on a fait quelques vidéos. Donc, je le suis depuis 16 ans maintenant. Et il y a une petite dizaine d'années, nous avons, Thierry et moi, créé une société de production de documentaires qui s'appelle Jungle Dog Production, qui est destinée à réaliser les documentaires sur ses recherches. Alors maintenant, on va venir au cœur du sujet. Donc, Paititi Eldorado, tu peux nous expliquer d'où vient cette légende ? Tout à fait. En fait, quand les conquistadors sont arrivés au Pérou, les Incas ont essayé de sauver le maximum de choses. Et les légendes et les chroniques aussi des conquistadors espagnols racontent que les Incas auraient amené dans la jungle, dans une cité secrète, le trésor des Incas. Alors, qu'est-ce que c'est que le trésor des Incas ? Beaucoup croient que c'est de l'or, des quantités phénoménales d'or. Thierry entend cette hypothèse, mais il y en a une autre, parce que Paititi est souvent aussi associé à la ville du savoir. Et le savoir passe par l'écriture. Or, on n'a jamais retrouvé l'écriture des Incas. Par contre, le mot « écriture » existe en quai de choix, la langue d'origine. Donc, si un mot existe, c'est qu'il doit y avoir une concrétisation matérielle. Donc, l'écriture existe peut-être. Alors, est-ce que dans cette cité, il y aurait des tablettes avec l'écriture des Incas ? Ce serait peut-être ça, le plus gros des trésors. Alors, pour situer la date, c'est vers 1532, à l'époque du dernier empereur Inca à Tawalpa, qui a été retenu captif par Francisco Pizarro. Exactement, oui. Exactement. Et donc, c'est en fait son épouse, la Koya, qui a récupéré de la main d'œuvre, on va dire, pour transporter le trésor des Incas, or, écriture, on ne sait pas, dans la jungle. Et depuis cinq siècles, énormément d'explorateurs recherchent cette cité. Alors, il faut rappeler que, en fait, Francisco Pizarro a retenu captif à Tawalpa, et que donc celui-ci a proposé de leur remettre une certaine somme en or pour sa libération. Donc, les Espagnols ont récupéré cet or, mais malheureusement, ils ont également tué à Tawalpa. Ah oui, ils n'ont pas tenu leur promesse. Pas vraiment. Alors, il faut savoir que pour les Incas, l'or n'avait pas la même valeur que celle qu'avaient les Européens, parce que l'or, il y en avait à profusion là-bas. C'était comme pour nous, je ne sais pas, du gypse ou de la calcite. La seule propriété qu'ils pouvaient lui connaître, c'était sa couleur, qui rappelait le soleil. Or, Inti, le dieu soleil, pour les Incas, c'est quelque chose d'important. On raconte même que les murs du Coricancha, le temple qu'il y a à Cusco, étaient couverts d'or. Donc, il y en avait à profusion, et ça n'avait pas la valeur due à la rareté qu'on pouvait avoir ici dans les pays occidentaux. Alors, cette recherche de Paetiti a enflammé beaucoup d'imagination, notamment celle de l'américain Percy Fawcett. Percy Harrison Fawcett, oui. Il y a 1920, il est allé à la recherche d'une cité localisée, il appelait ça la cité Z. Oui, tout à fait, oui. Alors, lui, il a effectivement, alors il a plus cherché côté Brésil. C'était un petit peu plus au nord que la zone où Thierry recherche. Et effectivement, il a mené plusieurs expéditions et il n'est pas revenu de la dernière. Mais espérons qu'il ne sera pas le même avec Thierry. Non, on espère qu'il va nous revenir quand même. Il y a d'autres conférences à faire. Alors, bon, il faut qu'il soit là. Donc là, c'est une trilogie. Et là, il s'agit de relater la première période de recherche, c'est-à-dire entre 1998 et 2012. C'est ça ? Exactement. Un Camazonia, c'est, comme tu le disais, une trilogie qui relate les expéditions de Thierry depuis 1998. Et le premier opus que nous présentons ce soir à Rennes-les-Bains va de 1998 à 2012. Le second opus, qui est pratiquement terminé, va de 2012 à 2014. Et le troisième, Thierry est en train de l'écrire sur la montagne carrée. Et donc, là, tu fais des projections un petit peu en avant-première. Mais ensuite, tu penses le mettre sur différents supports ? Alors, notre but serait qu'il y ait une diffusion télé. Et donc, on travaille pour ça en contactant différentes chaînes. C'est vrai que c'est un milieu pas très facile, mais nous sommes persévérants. Et c'est vrai qu'en attendant d'avoir une diffusion télé, on s'abstient de le diffuser en DVD ou en streaming, en VOD, parce que ça nous couperait sans doute d'une diffusion télé. Donc, c'est un choix. On ne peut le voir pour l'instant qu'en conférence. Alors, pour avoir eu la chance de le visionner, d'abord, c'est vraiment un film documentaire de grande qualité. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Thierry monte une expédition, les différents aléas, parce qu'il faut ensuite trouver des personnes localement. Bon, des fois, ce n'est pas facile parce qu'il y a des personnes qui n'ont plus envie de continuer. On voit aussi qu'il y a certaines petites trahisons, notamment une certaine Marie-Carmen, je trouve ça très amusant. Il y a aussi, bien sûr, le climat, les bestioles, les serpents, tout ça. Est-ce que tu le suis régulièrement dans ces expéditions ? Ah, tout à fait. Alors, je ne le suis pas sur place. Moi, j'ai participé à l'expédition au pétroglyphe de Poucharro en 2006, que l'on voit dans le premier opus. Mais ensuite, il a une équipe sur place. Moi, j'ai un travail ici et donc je ne peux pas me permettre de m'absenter un mois et demi ou deux mois. Ce n'est pas possible. Mais par contre, mon travail est plus utile ici, en fait, parce que moi, je m'occupe de tout ce qui est la communication. Quand il est un expé, on diffuse des infos régulièrement et c'est moi qui m'en charge de ça. Lui, il ne pourrait pas le faire depuis là-bas, puisqu'il est sur le terrain. Donc, c'est relativement difficile. Donc, ma place ici, elle est ici. D'accord. Écoute, j'espère que tu vas nous tenir informés régulièrement des avancées de cette expédition. Et je te dis à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, Chris.